Radio 1, musique, info et vous sur le 3w.ra.mu Je veux remercier tout le monde qui a aidé pour les cinq. Les cinq, nous avons notre premier Global Marijuana March à Maurice, la première fois que nous pouvons faire. Nous avons eu le coup de ma liberté et le coup de ma mouvement, la rélegalisation grandiaque. Donc, nous pouvons expliquer le but de cette conférence de presse là, ce que nous avons dit, c'est pour expliquer ceux qui est dans le 5 mai 2018 et qui but nous préférait. Sans pointe les doigts, sans faire aucune attaque, ça qui, le premier ministre, quand il décide pour faire le combat contre la drogue, ce cheval de bataille, c'est un interpellement pour me venir devant ceux-là. Et moi, je veux dire, ce n'est pas une attaque qu'il m'a fait contre le premier ministre, ce n'est pas un point du doigt, mais simplement qu'il me pensait aujourd'hui, dans le nul étant, le combat contre la drogue, il me montrait qu'il a failli partout. Partout qu'il a fini le combat contre la drogue, il y a une grande, grande nation avec une grande, grande ressource, qui met des trillions de dollars dans le combat contre la drogue, il me trouvait qu'il s'en a la guerre, perdue. La France, récemment, s'en souvienne la loi, un type répressif contre les usagers du cannabis. Alors, je pense, nous ici, nous ne pouvons pas bouger avec nous l'étant. Nous ne sommes pas capables de bouger dans l'étant 60 ans, 20 ans dessus là. Nous ne pouvons pas dans notre cas de politique. Nous ne pouvons pas s'en souvienne la loi, que nous devons tirer le cannabis dans un « dangerous drugs act » comme on dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas penser qu'il y a un « dangerous drugs act ». Parce qu'il y a une drogue, oui, mais quand je n'ai pas dit qu'il y a une drogue, moi, je dis qu'il y a une drogue. Je n'ai aucun doute qu'il y a une drogue, mais il y a une drogue comme l'héroïne, il y a une drogue comme MDMA, il y a une drogue comme l'LSD, il y a une drogue comme le café, comme le dit, nous devons être d'accord, le dit que le café est une drogue. Quand nous prenons ça, nous faisons l'école différente. Il y a une drogue moins que l'alcool. Aujourd'hui, nous avons trouvé que l'alcool est à la source de beaucoup de problèmes dans nos pays, mais nous n'avons pas d'accord qu'il y a un « dangerous drugs act », qu'il y a une drogue qui prend un « dangerous drugs act », mais que l'alcool est illégal, et qu'il y a un grand fléau pour cette société-là, elle n'est pas égale. Encore, ça ne fait pas balancer. Alors, ce que nous nous demandons, principalement, c'est une amnestie concernant le consommateur de la drogue, pour commencer. C'est une amnestie qui n'a pas vraiment ouvert un débat avec les autorités, avec le gouvernement, avec le travail social, qui n'a pas travaillé sur un plan concret. Je pense que nous devons être débité par une amnestie envers des gens qui peuvent consommer la drogue et qui ont le verre, c'est ce qu'il y a un méchant. Un consommateur de la drogue n'est pas un criminel. Il y a un des gens qui sont malades. Il ne faut pas mettre en prison. Il faut donner des soins médicaux. Alors, si nous avons cette lignée, et que nous travaillons dans les affaires, nous tout paraît, que nous travaillons dans les affaires concrets pour un meilleur maurice. Radio 1 sur le www.ra.mu Sous-titrage Société Radio-Canada www.ra.mu